Dans cette vidéo, on va parler des exercices 10 et 11. On va à mon avis les regrouper parce qu'elles parlent du même thème. Elles parlent de l'intégrale de Dirichlet. Alors l'intégrale de Dirichlet, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous avez à connaître parfaitement, parce que ce n'est pas au programme, mais c'est une intégrale qui est très 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 classique. C'est l'intégrale qui a demandé le plus de travail pendant le cours de 0. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinisté sur t dt. Cette intégrale là, en fait, déjà c'est une intégrale qui n'est pas à terme positif, et puisqu'elle n'est pas à terme positif, on peut prouver pour cette intégrale qu'elle est convergente, mais non absolument convergente, mais non, c'est l'air. La convergence en général est très très simple à établir, c'est un petit calcul d'intégrale, un peu comme ce qu'on a déjà fait. La non-convergence absolue est assez dure à établir, elle demande des sujets un peu plus techniques, un peu plus compliqués. Ce n'est pas forcément le but de ce qu'on va faire ici, on va travailler deux exos. Le premier, c'est juste d'établir la convergence. Le deuxième, ce n'est pas un calcul un peu à part d'arriver à obtenir la valeur de cette intégrale. Sachant que ce deuxième exercice de calcul va nous faire intervenir pour la première fois cette semaine des notions d'analyse qui sont très intéressantes de voir et qui ne sont pas forcément liées aux intégrales impropres, mais qu'on peut utiliser dans un contexte d'intégrale. Voilà pour ça, donc attaquons l'exercice 10. Donc dans l'exercice 10, je vous laisse prendre le sujet à côté, vu que moi je vais vous mettre, enfin je ne vais pas vous partager la fenêtre dans lequel il y a le sujet. On doit d'abord montrer, donc on va séparer l'intégrale en deux. C'est assez facile, assez classique. On va tout simplement considérer d'abord, dans la première question, l'intégrale de 0 à 1, on l'avait déjà fait en classe, l'intégrale de 0 à 1 de sin et t sur t dt. Alors cette intégrale est tout de même impropre, parce que tout simplement, la fonction sin est bien continue sur r, donc sur 0 à 1. Par contre, la fonction qui a t donne 1 sur t, elle n'est pas continue en 0, donc ce qui implique que l'intégrale est impropre en 0. Comme d'habitude, pour essayer de voir ce qui se passe en 0, on va essayer de comprendre un peu mieux comment évolue cette fonction. Le t au dénominateur, on le comprend bien, par contre au numérateur, il est à peu près évident que le sinus, on va prendre un équivalent, on a un équivalent simple de sinus en 0, où c'est t, ça fait du t sur t, cette fonction est donc équivalente quand t tend vers 0 à 1, donc notamment, sinus t sur t tend vers 1, quand t tend vers 0, et donc la fonction, c'est donc f défini par f de t qui vaut sinus t sur t, est prolongeable par continuité en 0. Comme elle est prolongeable par continuité en 0, on peut en déduire que l'intégrale est faussement impropre. faussement impropre. Donc voilà pour ça. On passe à la suite. La deuxième question nous demande de calculer l'intégrale de 1 à x, c'est toujours la même chose. En fait, puisque cette intégrale est en... Alors là, par contre, je vais un peu dire le contraire de ce que j'ai dit jusque-là, mais c'est montrer la spécificité, la particularité de cette intégrale. Je vous ai dit que quand on ne savait pas calculer l'intégrale facilement, on avait très peu passé par le calcul pour prouver l'intégrale, on avait passé par des critères de comparaison. Sauf qu'ici, donc pour la question, en partie de la question 2, on va se placer sur... on va essayer de commencer à regarder cette intégrale-là, de 1 à plus l'infini. L'intégrale était impropre en 0, elle est forcément impropre en plus l'infini. Donc on doit regarder ça. Le problème, c'est que si vous avez essayé de contrôler si l'autorité est sûreté, déjà en convergence absolue, vous ne pouvez même pas utiliser d'équivalent, c'est égal... On va passer en valeur absolue ici. Vous allez pouvoir juste écrire que c'est plus petit que 1 sur T. Et donc vous êtes en train de majorer par quelque chose de divergent. Donc vous êtes typiquement dans le cas où vous ne pouvez pas compter. Donc les critères de comparaison, même si vous essayez d'ajouter une puissance alpha là-bas, ça ne va pas vous aider, parce que globalement, tout ce qu'on va pouvoir dire, c'est majorer. Et à cause du T qui est là, on va majorer mal par les choses qui divergent ou les inégalités ne vont pas être dans le bon sens. Donc c'est pour ça que le sujet nous guide, en nous disant, tout simplement, de procéder au calcul et de calculer l'intégrale de 1 à X de sinusité sur T dT. Alors l'idée ici est assez simple. Notamment parce que le but est de faire tendre ceci vers l'infini. On a du T, donc on a en gros, si je remplace le sinus par 1, on a du 1 sur T qui est divergent. Ce qu'on aimerait bien, c'est gagner un ordre de grandeur là-dedans. Donc on aimerait bien que le T qui soit en bas devienne un T carré. Dans ce cas-là, l'intégrale deviendrait convergente. Et donc l'idée pour transformer ce T en T carré, c'est de dériver la fonction 1 sur T pour que sa dérivée devienne moins 1 sur T carré. Et donc de primitiver ça. Donc l'idée, c'est encore et toujours ici, un IPP. Donc on va poser U' de T qui vaut sinus de T. Donc attention à ça, quand on primitive un sinus U de T, ça fait du moins cos T. V de T, ça va être tout simplement 1 sur T. Attention, on ne fait pas des IPP sur des quotients, mais sur des produits. Donc il faut bien voir ça comme sinus T fois 1 sur T pour pouvoir voir ça. Donc bien sûr, V' de T, ça fait du moins 1 sur T carré. moins 1 sur T carré. Les fonctions sont de classe T1. Je le dis à l'oral, je ne le note pas. Le calcul m'emmène donc à du moins cos T sur T à prendre entre X et 1. et du moins l'intégral de 1 à X. Donc j'ai du moins des deux côtés, donc je vais me permettre de le simplifier directement. Je vais me retrouver avec du cos T sur T carré d'Été. Le crochet va me donner tout simplement du cos 1 moins cosinus X sur X moins l'intégral de 1 à X de cosinus T sur T carré d'Été. Et on a obtenu normalement exactement ce qui était marqué dans l'énoncé. C'est exactement ça. Alors on nous demande quand même d'en déduire la convergence de Y. Donc l'idée ici est assez simple. On avait une intégrale dont on ne savait pas pour trouver qu'elle était convergente. On a envie de passer à l'infini. Le problème c'est que l'IPP ne permet pas de calculer cette intégrale. C'est une nouvelle intégrale. Donc on va entre guillemets encore passer par ce que j'appelle le critère de décomposition même si on ne va pas officiellement la connaître. C'est-à-dire que ceci est une constante. Ceci, on va essayer de montrer que ceci tend vers 0 quand X tend vers 0. Alors on va voir comment on peut la trouver. Et ça, il nous manque sa nature. Il faut déterminer la nature de cette nouvelle intégrale. Si elle est convergente, on a quelque chose de convergent plus quelque chose de convergent. Ceci est convergent. Si cette intégrale est divergente, on a convergent plus divergent qui fait que ce terme-là est divergent. Puisqu'on demande de montrer que c'est convergent, le but est clairement de montrer que ceci est convergent. Ça vous montre ce qui pourrait se passer. Première chose, comme je l'ai déjà fait pour prouver que ceci est peut-être tend vers 0 on va passer par un théorème des gendarmes. Plutôt que d'encadrer le cosinus entre moins 1 et 1, on va encadrer sa valeur absolue entre 0 et 1. Ce qui fait que ceci est plus petit qu'un sur X. Et c'est, par contre, ça tend, oui. Alors je voulais que ça tend vers 0, mais c'était quand X tendait vers plus l'infini. Excusez-moi. Donc c'est quand X tendait plus l'infini, cette chose-là tend bien vers 0. Par théorème des gendarmes, on va mettre que ceci tend vers 0. Donc il ne reste plus qu'à voir la nature de cette dernière intégrale. Allons-y. Donc maintenant, on va se concentrer sur la nature tout simplement de l'intégrale de l'intégrale de 1 à plus l'infini. On va aimer la nature de cette intégrale-là de cos t sur t carré dt. Donc on va vouloir prendre la limite quand X tend à plus l'infini, donc ça va demander à ça. Donc quelle est la nature de cette intégrale ? Là, ici, on va pouvoir raisonner de façon plus classique. La fonction est bien continue, il n'y a aucun souci, donc on n'a vraiment qu'un problème en plus l'infini. On va passer en valeur absolue parce que cos n'est pas positif, donc on va vouloir regarder plutôt l'absolu convergence. Ça, ça va donc nous faire de la valeur absolue de cos t sur t carré. Est-ce qu'on va pouvoir majorer par 1 sur t carré ? Tout simplement, on souhaite aussi que c'est plus petit que 1 en valeur absolue. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t carré dt converge. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de cos t sur t carré dt converge. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt, c'est égal à, par passage à la limite, ça fait du cos 1 moins l'intégrale de 1 à plus l'infini de cos t sur t carré dt. Et donc, forcément, c'est la somme de deux termes convergents, donc c'est une intégrale convergente. Donc, avec ce petit exercice neuf-là, on a réussi à prouver la convergence de l'intégrale. Alors, il me reste un petit daïus pour faire pur. Mais, on a écrit tout simplement que l'intégrale de 0 à 1 de sinus t sur t dt converge. Et que l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt converge. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus t sur t dt converge. Marshall, c'est bien notre intégrale de direct clé. Voilà, pour cette vidéo.